Arrêt du coeur, sauvagerie ! 2,16,10,12,14, Spiro annonce la couleur, sauvagerie ! Beaucoup de l'art comme repenti comme la fumeur ! Et donc, y'a tout le monde, c'est Colnibra, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien les amis. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo qui j'espère vraiment va vous faire plaisir. Donc, avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite une joyeuse année 2017, excusez-moi. J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien déroulées, pour ma part, voilà, c'est rien que d'exceptionnel, donc voilà. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que votre année sera l'une des plus belles de votre vie, et puis voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, une belle année à vous. Et j'espère qu'on passera une belle année ensemble, voilà, tout simplement, voilà. Sinon, la vidéo, voilà, elle est là pour clôturer cette année, donc voilà, cette année qui a été riche en gameplay, et en clip, vous allez voir ça. Putain, excusez-moi. Alors, tout simplement, j'ai préparé pour vous un petit top 10 de mes gameplays et de mes clips, de mes meilleurs gameplays et meilleurs clips sur Call of Duty cette année. Vous aurez du Black Ops 2, du BO3, d'Infinitoire Phare, et je crois que ce sera, et c'est tout. Donc voilà, j'espère que vous serez présents, voilà, n'oubliez pas le petit like, voilà, ça sera toujours plaisir. Je vous le dis à la début de la vidéo, mais voilà, vous mettez le like. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ce que je fais de temps en temps, pas tout le temps, mais je mets le like, comme ça, si j'oublie, au moins, il y est. Tu vois, c'est le genre de mec, j'oublie de mettre le like. Je suis comme toi, hein, je suis youtubeur, mais je suis comme toi. Ce qui fait, voilà, si ça te plaît pas, après, tu peux l'enlever si tu veux, mais voilà. Moi, c'est ce que je fais, comme ça, voilà, ça arrange le youtubeur, hein, Christian. Donc voilà, d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés, parce que voilà, j'en ai gagné quand même 6 ou 7, là, en quelques jours. Donc voilà, bienvenue à vous, et bah j'espère qu'on va vous passer une belle année ensemble. Allez, c'est parti pour le top 10. Et à la 10ème place, donc mon, ça sera, c'est un gameplay, donc voilà, c'est un plus de 100 kills en points stratégiques sur Call of Duty Black Ops 3. Voici l'extrait. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'était un viol, hein, vraiment, c'est un viol. Dans la même game, j'ai fait la nuque en brutale en express, j'étais avec Alexi. C'était mon seul plus de 100 kills sur Call of Duty Black Ops 3 en points stratégiques. Et vraiment, j'ai eu du mal, hein. C'est d'ailleurs mon seul plus de 100 kills, il est en non-létal, hein, je peux se dire. C'est mon seul plus de 100 kills encore, donc voilà, ça m'a fait vraiment plaisir en groupe de deux avec le frérot. Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir, donc voilà. On s'en substitut pour le 9ème. A la 9ème position, nous voilà, on se retrouve pour un 112 kills non-létal solo. Donc c'était sur VO3, combine les gars. C'est tout ça, à l'époque, le record du monde, c'était 118 et j'avais fait 112 alors que j'étais vraiment... Je commençais à, tiens, à claquer, j'avais peut-être 2-3 nucléaires, tu vois, mais je commençais un peu à m'habituer au jeu et j'ai claqué le 112 kills solo. À l'époque, ça avait fait quand même pas mal de vues. Et franchement, c'est un des gameplays, je m'en souviendrai pas mal. Voilà, petit extrait. Donc voilà, pour le gameplay, allez, on se retrouve tout de suite à la 8ème place. À la 8ème place, on se retrouve. Alors, il n'y a pas d'extrait, il n'y a pas de preuve. Tu me crois, tu me crois pas, je m'en fous. Alexis, je vais déjà raconter l'histoire, donc voilà. Alors, en fait, ce qui s'est passé, j'étais sur Black Ops 2 et tout simplement, je n'avais pas mis d'informédias. La connerie, tu vas comprendre. Oui, ma studio n'a pas marché, vous allez comprendre pourquoi. J'ai balancé une ou deux games comme ça pour passer le temps. Je devais faire un truc, bref. En attendant quelqu'un, à mon avis, je ne me rappelle plus, vraiment, c'était il y a longtemps, c'était au mois de mars. J'avais balancé du Nukton, de la MME, je suis tombé sur Nukton, j'avais pris le balista. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette game, j'avais mis la 5 on-screen au balista. Je ne me rappelle même plus comment elle était. Je me rappelle juste qu'elle était à l'entrée de la maison bleue, en face, clairement. Et j'ai mis la 5 on-screen. Et ça, rage kit, il y a eu un rage kit console pendant la killcam, donc du coup, ça n'a pas sous-gardé dans le mode studio. Je n'avais pas mon avis en médias. C'était du Black Ops 2, j'étais dégoûté. C'est ma seule 5 on-screen que j'ai mis sur Call of Duty, au sniper. Donc voilà, j'étais vraiment, vraiment dégoûté. A la 7ème place, on se retrouve pour une double quad-feed à l'annulateur. Voici l'extrait. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'en sais rien. Carnage, carnage sans pitié. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, je l'avais envoyé à code QG. Code QG, et je n'ai jamais été retenu. À mon plus grand regret, mais c'est pas grave. Donc voilà, une belle... J'étais avec Alexis et Loïc, j'ai pété un câble, clairement. J'ai hésité de mettre ce clip pour un autre. C'était... En fait, le deuxième clip, c'était une... J'avais fait la quad une balle au P06, et après, je reviens sur le spawn de Newton, et je mets l'extermination au P06. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais une putain d'action. Et je n'avais jamais mis de killshane à l'époque. J'avais hésité entre les deux. Mais je préférais quand même vous mettre un vrai clip, donc voilà. N'empêche que si j'aurais mis la chaîne d'émulation, je pense que je l'aurais mis. Donc voilà, on se retrouve tout de suite avec la sixième place. À la sixième place, on se retrouve pour un gameplay que je ne vous ai pas proposé encore. Ça va bientôt arriver. Petit extrait, allez. J'arrêterai de la ramener quand j'aurai tout dit. Je rentrerai à Niamé ou à Djibouti. Rien n'est jamais acquis, rien n'est abouti. Je dois encore les traquer comme des agouttes. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu. Alors en fait, c'est un 118 kills non létal solo sur Call of Duty Infinite Warfare. Alors le record du monde était de 122. Je l'ai fait il y a un mois à peu près. Donc voilà, 4 kills encore du record du monde, comme par hasard. Voilà, je ne vous l'ai pas encore proposé. Je n'ai pas envie de trop vous en parler. Donc voilà, vous verrez bientôt quand je vais vous le proposer. J'espère que vous serez RPZ. Donc voilà, on se retrouve à la cinquième place. À la cinquième place, on se retrouve avec un gameplay que je vous ai proposé il y a peut-être 3-4 mois. C'est un 76 kills. Mais la particularité, c'est qu'il a été réalisé en solo. Et en une manche. Voilà, il faut le dire. La première manche, je faisais du 13 à 20 ou un truc comme ça. Et la deuxième manche, j'ai claqué 76 kills. Pas enjoy dans la game, j'ai fait toute la game. Mais les mecs étaient allongés avec leur bateau, c'est la seconde manche. Bah, ils n'ont pas eu le temps de se positionner. Et je les ai violés. Clairement, voilà. Petit extrait. Comment il s'appelle ? Ça va être longuée à la fin. Je ne sais pas, il ne vous en a rien. Comment il s'appelle déjà ? The Big Machine qui a fait un truc sur The Kyrie. Qui a parlé des choses qui ne lui concernent pas. Même si je suis tout à fait d'accord avec lui, tu vois. Il a parlé de choses que ça ne lui concerne pas. C'était un vrai viol quand même. Allez, on se retrouve tout de suite à la quatrième place. À la quatrième place, je vous mets l'extrait, vous allez la reconnaître. Oh ! La triple ! La triple une balle ! Je pensais qu'il l'a reconnu, c'était la triple une balle en live. Alors tout simplement, j'avais lancé une série pour les anciens, ou les nouveaux, je vais expliquer. Ça s'appelait Road to Triple, et le but c'était de mettre la triple une balle en live au sniper. J'avais fait déjà un épisode sur Black Ops 2, j'avais fait un épisode sur Ghost, un épisode sur Advanced Warfare, il me semble que j'en ai fait un. Et sinon, que du Black Ops 3 pratiquement. Et le dernier épisode, c'était sur Nukton, Black Ops 3, première partie, dans les premiers kills. Je jump au-dessus du camion pour viser le top de Nukton, et la triple une balle. J'ai gueulé les gars, j'étais trop heureux, seulement au bout de 9 ou 10 épisodes, un truc comme ça. Je ne m'y attendais pas, vraiment, je pensais que j'allais faire au moins 40 ou 50 épisodes avant de la rentrée. Et puis, putain, c'est ma plus belle triple une balle, sans doute, de toute ma vie sur Call of Duty. À la troisième place, on se retrouve avec un World First. Donc voilà, c'est la première nucléaire sur Black Ops 3, un écran partagé. Alors, l'histoire, j'avais des potes, on jouait au foot, tu vois. On se dit, on va rentrer, on va faire un petit Call of, et tout. Et le problème, c'est qu'on peut jouer qu'à deux, online, et on était trois. Du coup, il y avait le mec et son petit frère, son petit frère, il avait un an de moins, il avait, il a 14 ans, donc il avait 13 ans à l'époque. Et il est rentré tout seul, tu vois, et je suis resté avec l'autre, chez moi. Et donc, on a joué ensemble, lui, le petit frère avait invité l'un de ses potes dans la conve, etc. On est resté en G4, et j'ai claqué la nuque sur Nukton, en écran partagé avec mon pote qui était chez moi. Je savais que c'était le One First quand je l'avais claqué. Ce que je veux savoir, c'est que j'ai mis la Brutale, j'étais en 25, mais vraiment, quand on parlait, on déconnait. Je vois Brutale, et là, je fais, fermez mon gueule ! Je dis là, il me restait 5 kills pour la nucléaire, et elle était en 190 secondes, ou 170, elle était assez rapide, quoi. Non, vraiment, gros, grosse partie. Allez, un petit extrait. Allez, ouah, si tu veux, si tu veux. Donc voilà, on se retrouve tout de suite à la deuxième place. À la deuxième place, donc voilà, on se retrouve pour... Oula. Voilà. Une double nucléaire sur Call of Duty Black Ops 3, mais elle est exceptionnelle. Pourquoi ? Je vais aller se voir. Bon, là, tu te dis, ouais, bah, qu'est-ce qu'est-là ? Alors, non seulement, j'ai mis une double nucléaire. Mais dans la même game, j'ai mis la nucléaire 148 secondes. Tu te dis, ah oui, quand même. Bon, c'était du G4. Donc bon, c'est un peu moins exceptionnel. Dans la même game, j'ai mis une 5 on-screen au C4. Alors déjà, tu te dis, ce mec a niqué des darons. Ici, je te dis que ce mec, après cette game-là, il a offert un pack à 30, et il a eu la G40. Oui, oui, bon, oui, j'ai pas de preuves. Mais voilà, j'étais avec Alexi, et j'avais dit ça, en T4 dans la con, personne m'a cru. Ah, tout le monde a fait, ouais, c'est ça. Je l'ai sorti dans la game. Je leur ai dit, regardez la file ! Ah, mais clairement, j'étais en mode, wow ! C'est tellement de la chance, tu vois. Et il faut savoir, pour la petite histoire, j'avais envoyé la 5 on-screen à code QG, et j'avais montré que j'avais eu la double nucléaire dans la game, et j'ai jamais été accepté. Je trouve que vraiment, c'est assez dommage. Je pense que, voilà, il y avait quelqu'un, je ne sais plus si c'était qui, un YouTuber qui avait mis une 5 on-screen au MR6, et dans la même game, il avait eu la nuque, voilà, il l'a montré, etc. et il était passé en clip du jour. Et moi, pour une 5 on-screen, c'est 4, je n'ai pas passé. Je trouve vraiment ça un peu sale, sachant que j'avais mis la double en plus, et c'était même pas du chez Ziz, c'était du G2 ou G3 ou G4, je ne sais plus trop. J'ai dit G4, mais je crois que c'est G3, je ne sais plus. Bref, je pense que, voilà, ils auraient pu quand même me faire passer. Alors, on s'entend tout de suite à la première place. Alors, en fait, j'ai juste montré l'extrait. T'as reconnu, voilà. C'est là, le record du monde, voilà. La nucléaire la plus rapide du monde sur code 4. Alors, ce que je peux savoir, c'est que j'ai été battu depuis, bien sûr, de moi, et depuis, j'ai toujours quand même le record du monde solo sur code 4. Donc, voilà, ça me fait extrêmement plaisir de l'avoir encore. J'espère que ça va durer un bon moment. Peut-être que je vais te battu demain, ou peut-être qu'à l'heure où je vous parle, dans 2h, je vais te battu. On ne sait jamais, de toute façon. Mais, déçu du nombre de vies qu'elle a fait, bien sûr. Que ça soit sur la chaîne, ma chaîne principale, enfin, ma chaîne à moi, ou la chaîne de team. Voilà, assez déçu, mais vraiment, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Vraiment, cette année a été magnifique en termes de gameplay, je trouve. Je ne pense pas faire mieux cette année. Ça va être très compliqué. Infinite Orphard ne me plaît pas du tout. De toute façon, je pense changer un peu mon concept sur ma chaîne, voilà. Continuer un peu la performance, mais on va dire... Ça va être plus dans la performance du genre, faire des nukes compliquées, que de faire plutôt des doubles, des triples. Parce que, finalement, j'ai tenté que ça sur BO3, et j'ai fini par mettre qu'une double, quoi. Donc, je préfère jouer avec toutes les armes, et puis rentrer, pourquoi pas, une double sans faire exprès, voilà. Parce que, vraiment, j'ai faillé déjà la nuque, la double à 4 et à 1 kill une fois, sans une Finite Orphard. Donc, je pense que... Voilà, je ne vais pas tenter plus que ça. Si elle tombe, elle tombe. Si elle ne tombe pas, elle ne tombe pas, tant pis, les gars. Bref, je vais citer tout pour moi. Dans la description, vous aurez tous les gameplays que je vous ai dit, sauf ceux qui ne sont pas encore upload, bien sûr. Et, euh, bientôt, donc, je pense, là, la vidéo va sortir jeudi ou vendredi. Dans le week-end, vous aurez, donc, mes projets pour 2017. Euh, donc, voilà. Ce sera toutes les vidéos que je vais faire en 2017, et puis, on reprendra le cours de notre chaîne, voilà. C'est tout ce que j'allais vous dire. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager la vidéo. C'était Cognibra. Allez, pisse les jours.